Mouvement d'ampleur national, faible mobilisation locale. Deux salariés d'IKEA Tours ont observé samedi un débrayage entre 11h et 13h, soutenu dans leur action par d'autres membres de la CFDT et la CGT37. La demande est la même pour les 26 IKEA en France, 4% d'augmentation de salaire pour tous. Moi je suis là, je me mobilise pour les employés, pour leur augmentation de salaire. Il faut savoir que les 2,5% que nous avons eus au 1er janvier, c'était une signature entre intersyndicales, mais ça ne durait que 3 ans et ça s'est terminé cette année. L'année prochaine, nous ne savons pas si nous aurons les 2,5%. De son côté, la direction du groupe a accordé 1% d'augmentation collective et 1% d'augmentation individuelle au mérite. Avec les 2,5% de hausse des salaires négociés pour les 3 dernières années, elle considère que le compte y est. Les négociations salariales sont stoppées maintenant. Ce qu'on va reprendre, c'est des discussions avec les syndicats pour améliorer les conditions de travail, puisque le monde économique bouge et on doit aussi s'adapter à cette situation économique qui n'est pas très bonne aujourd'hui. Mais nous allons le faire en discussion avec les syndicats et travailler sur les conditions de travail en cherchant toujours à les améliorer. Ainsi, les négociations sur les salaires sont globales, nationales, mais chaque magasin a son fonctionnement et ses propres spécificités. Pour le matin, je pense qu'il manque 2 ou 3 personnes pour décharger les camions, surtout en forte affluence. En réception, en préparation de commandes, c'est-à-dire à la sortie de marchandises, il nous manque au moins 2 personnes, surtout en période de grosse affluence. Puisqu'aujourd'hui, quand il y a une ou deux personnes en moins, on emploie des intérimaires au lieu d'employer des CDI. Pour des motifs nationaux sur les salaires, Ikea Tour a connu son premier débrayage depuis son ouverture en octobre 2008. Un mouvement social en douceur, tout du moins sur le site Tourangeau.